coucou alors je vous ai montré dans la dernière vidéo comment on faisait les petites cartes memory decks comme comme celle ci en celle ci on l'a fait ensemble en vidéo celle ci je l'avais fait avant pour entre guillemets m'entraîner et pour pouvoir vous la montrer et là je vais vous proposer de faire une petite boîte pour les stocker voilà c'est une c'est pas moi qui l'a inventé je l'ai vu je l'ai vu sur internet et je me suis dit c'était très intéressant à faire et que et ça permettait de les stocker sans forcément avoir à acheter le l'espèce de rouleau là qui qu'il existe et le rouleau en plastique où on peut les mettre il ya des petites encoches et on peut les mettre on peut mettre toutes les petites mémories les petites cartes memory decks dedans voilà alors moi j'ai eu pour faire pour faire cette boîte en fait il faut alors je vais pas vous montrer ça tout de suite il faut un morceau de feuilles qui fasse 32 cm alors attendez je vais reculer un petit peu non je vais pas avancer reculer voilà il faut un morceau alors moi j'ai pris du papier du papier blanc assez épaisse et du 210 grammes voilà parce que faut que ça tienne un peu à la limite utiliser une feuille un peu cartonné mais une feuille basique ou réutiliser un emballage de de céréales de purée de ce que vous voulez c'est un peu plus cartonné ça se tiendra un peu mieux et après il suffira juste de le décorer donc il vous faut un morceau qui fasse 32 cm pardon oui c'est ça 32 cm pardon au maximum 32 cm sur 25 cm voilà vous allez tracer alors en fait ici c'est partout où vous allez découper quand vous allez les tracer une première bande de trois centimètres et demi trois centimètres et demi une grande bande de 18 cm et trois centimètres et demi et trois centimètres et demi de l'autre côté aussi voilà et également ici trois centimètres et demi et enfin pas ici pardon ici et là trois centimètres et demi et là ça fait 11 cm trois centimètres et demi trois centimètres et demi vous allez découper comme bah comme c'est indiqué là tout ce qui est en rouge en fait vous allez découper oui je vous ai fait un beau schéma et en fait les parties là que j'ai un petit peu mis en pointure en pointe et en pointillé n'importe quoi en pointure et en pointillé c'est pour les découper un petit peu en biais voilà pour que ça puisse mieux s'imbriquer quand on va le plier voilà donc vous découpez tout ceci comme ça et après il faudra les replier donc j'ai avancé le travail sauf que j'ai collé un morceau et du coup bah du coup ça fait pas je vous montre je peux pas vous montrer la feuille bien correctement donc la feuille ça fait ça voilà désolé pour l'autre côté vous voyez pas bien mais en gros ça fait ça et les côtés voyez vous coupez pas beaucoup mais vous coupez un petit peu en biais donc vous pliez tous vos morceaux comme sur les côtés et tout et il va vous falloir deux morceaux de carton un peu plus épais pour mettre sur chaque côté pour consolider parce que on va avoir également besoin de gros piques à brochettes voilà de combien de centimètres je crois 18 centimètres je vais vérifier alors hop je prends pas au bon endroit oui c'est ça de 18 centimètres alors les piques à brochettes ordinaire c'est comme ça donc c'est pas hyper de diamètre hyper large moi j'en avais acheté en prévision de au cas où de des très 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 grandes alors je crois que je les avais acheté en solderie voilà donc je pourrais pas vous dire où je les avais trouvés ça fait un moment que je les ai et je me suis dit c'est parfait pour utiliser ça au niveau du diamètre ça fait si je regarde en inch ça va pas le faire ça fait à peu près à peine un demi centimètre de diamètre donc j'ai avancé un petit peu le travail pour pas avoir à faire les deux côtés ensemble comment vous expliquez ça donc il va vous falloir deux cartonnettes alors les cartonnettes elles font 3,2 centimètres de hauteur sur 11 centimètres de largeur comme je vous ai dit c'est pour mettre de chaque côté pour consolider là j'en ai déjà collé une voilà et bah là on va faire ensemble la deuxième et ce qu'il faut pas oublier également c'est sur votre petite cartonnette alors là je les ai déjà percé mais en fait on je vais vous montrer en avec vous c'est de faire une bande de 1,2 centimètre ici 1,2 centimètre ici aussi et pourquoi ça bouge voilà donc vous allez tracer peut-être je vais le faire au stylo pour que vous le voyez mieux si il veut bien marcher et ensuite vous allez mesurer ici là de là à là mais il marche pas mon stylo un autre stylo c'est pas les stylos qui vont mais en fait quand on a besoin on en a jamais là là vous avez 4,5 centimètres vous allez faire un petit repère ici entre les deux espaces 2 centimètres et ici ici vous allez faire un autre petit repère à 4,5 centimètres et ensuite juste en dessous du trait vous allez perforer donc moi vous voyez mon carton il s'est un peu aplati parce que j'ai utilisé cette perfor là et donc le carton il est un peu épais donc il a fallu que je force un peu mais on y arrive quand même c'est le même système pour faire les trous du coup que celui que je vous ai montré quand on a fait la carte mémoire d'ex donc sauf que cette fois-ci on ne découpe pas ici voilà on fait uniquement les ronds on ne découpe pas ici voilà on fait les deux petits ronds juste en dessous de la limite du 1,2 centimètre voilà donc une fois que vous avez fait ça sur alors donc c'est bien 11 centimètres ici sur 3,2 centimètres on est d'accord et on va prendre les repères alors vous mettez bien les ronds vers l'extérieur les deux petits ronds là vers l'extérieur et ce que vous allez faire c'est que vous allez marquer les ronds pour pouvoir les reperforer mais il ne faut perforer que à cet endroit là vous ne perforez que là vous prenez votre perfo à l'envers et vous vous mettez bien là où vous avez mis vos guides vous avez fait des guides et vous perforez à cet endroit là donc ça se met bien en face vous voyez et ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller directement hop donc moi là j'utilise cette colle là parce qu'il faut quand même que ça tienne bien 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 hop donc on le met bien en face des deux petits trous qu'on a fait bien sur les côtés donc ça vous donne ça ensuite sur les petits rebords là qui bougent ce que j'ai fait moi c'est que j'ai déjà mis du double face ici donc je vais l'enlever je vais d'abord enlever celui-ci alors là c'est pas c'est pas le double face c'est moi à chaque fois je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage avec le double face alors ce que vous allez faire c'est que vous allez bien bien vous placer au coin là que ça fasse un bel angle voilà et appuyer du coup à l'intérieur pour que ça pour que ça colle bien et on va faire de l'autre côté pareil celui-là j'ai réussi à l'enlever presque du premier coup vous avez vu et là le deuxième et on se met bien ici pour que ça fasse un bel angle voilà donc ça vous donne vous avez vos deux morceaux de carton sur les côtés vous avez votre ça fait comme une boîte en fait en fait ça fait ça voilà vous avez les petits rabats en fait c'est ça c'est les quatre petits côtés qu'on a placés à l'intérieur voilà du coup comme on a plié ça fait ça fait comme une boîte de toute façon c'est une boîte qu'on va faire c'est une boîte pour stocker les cartes au niveau de la décoration moi ce que j'ai j'ai voulu mettre un papier à l'intérieur parce que comme il fallait une grande feuille de 32 cm oui je ne sais pas si je vous l'ai dit c'est que je n'ai pas de feuilles de 32 cm donc j'ai pris deux feuilles en fait je ne sais pas si vous allez voir si vous avez peut-être vu déjà je les ai collées voilà j'ai mis juste du scotch là et je les ai rassemblées ensemble pour avoir une grande feuille parce que même les grandes feuilles 30-30 ça ne va pas alors pourquoi 18 cm c'est vrai que j'aurais pu réduire oui à la limite on peut faire ça je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans à la limite on peut réduire on peut faire au lieu de 18 cm on fait 16 cm et on peut faire le morceau dans une feuille 30-30 mais ne me demandez pas pourquoi je suis partie sur 18 je pense qu'un des tutos que j'ai regardé sur internet faisait 18 même c'était même en inch enfin bref j'ai fait comme ça voilà mais vous vous réduisez un peu peut-être de 2 cm et du coup ça vous fera sur une feuille 30-30 vous pouvez faire exactement la même chose bref ce que j'ai voulu faire c'est que moi à l'intérieur c'est pas très très joli donc j'ai voulu le décorer donc sur une feuille comme ça en 20-20 j'ai déjà préparé un fond voilà j'ai préparé un fond pour mettre dedans alors j'ai utilisé vous savez cette parforatrice là que j'utilise tout le temps mais il faut quand vous allez quand vous allez préparer votre tapis de fond on peut appeler ça un tapis de fond il faut prévoir une petite marge parce que quand vous découpez alors est-ce que j'ai un petit bout de papier là oui je vais vous montrer quelque chose quelque chose évident je sais vous me dites mais elle est bête pourquoi elle nous explique ça on n'est pas bête pourquoi elle nous explique ça c'est que je voulais vous montrer que en fait quand on fait cette bordure là il y a un petit il y a tout ça perdu en fait ça on va on va l'enlever donc il faut le prendre en compte avant de découper son papier faire une petite marge parce qu'on sait que ça en fait ça va être en trop et que ça va partir donc notre papier à la limite si on veut un papier de je sais pas de 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 5 cm et ben il va falloir enlever au moins 5 mm puisqu'il va y avoir vous voyez peut-être pas grand chose là il y a à peu près 5 mm qui partent donc 5 mm d'un côté 5 mm de l'autre côté donc c'est un petit peu c'est pas du gâchis de papier parce que bon on travaille le papier mais c'est un petit peu embêtant quoi il faut prévoir parce qu'une fois qu'on a découpé nos feuilles si on se plante il faut mieux le savoir avant donc moi j'avais essayé sur une feuille d'imprimante et puis et voilà donc ma largeur ici c'est 11 cm du fond donc du coup j'ai fait 12 cm avant la perfo voilà j'ai découpé 12 cm de large sur 18 cm donc ça ça change pas et j'ai perforé mes contours pour que ça fasse un petit effet d'entrée voilà et je place ça dans le fond de ma boîte voilà je pense que je vais mettre un petit brin de colle pour pas que ça bouge voilà je vais mettre bing excusez moi pour les oreilles avec ma règle en fer j'ai pas fait exprès donc hop un petit coup de double face de chaque côté pour le maintenir pour pas que voilà pour pas que ça bouge tout simplement ah décidément hop du vite fait il n'y a pas besoin de c'est juste pour le maintenir c'est pas c'est pas du grand collage voilà et je le mets dans le fond voilà c'est quand même plus joli de voir ça que de voir le fond qu'il y avait avant voilà ce que je fais aussi c'est que là vous voyez j'ai déjà préparé j'ai déjà alors ça j'adore je me suis dit je vais l'utiliser là parce que ça rentre parfaitement c'est la dimension c'est fait pour voilà alors comme mes bandes là ça fait 3 cm et demi vous voyez là 3 cm et demi et que bah il y a deux bandes donc forcément on va faire un morceau de 7 cm donc j'ai utilisé ma première feuille que j'ai découpée que j'ai déjà collée pour avancer le travail et on va faire la même chose ensemble je reprends ma règle qui fait mal aux oreilles et on va prendre 7 ma règle d'un côté c'est inch un côté c'est centimètres mais des fois c'est un petit peu je me plante voilà alors 7 cm et 7 cm également ici voilà je vais tracer un trait léger j'aurais même pu faire mon traçage derrière comme ça on n'aurait pas vu mais c'est pas grave maintenant que c'est fait hop 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 et il me semble que c'est un tout petit peu plus grand ouais c'est ça il me faut 18 cm et ça ça fait un peu plus donc comme là il y a un peu plus de 100 motifs que là je vais mesurer 18 cm de manière à couper un morceau ici vous voyez ouais bah oui c'est des feuilles 20-20 je suis bête forcément si on a besoin de 18 des feuilles 20-20 c'est un peu trop grand hop 18 et on va enlever donc 2 cm au bout là alors tout à l'heure j'ai utilisé pardon du double face pour le coller sauf que j'ai un tout petit décalage là je ne sais pas si vous allez le voir mais à la limite je ne vous aurais rien dit vous n'aurez rien vu peut-être et comme c'était comme j'ai mis avec du double face et bien je n'ai pas pu rectifier donc là je vais essayer de ne pas faire la même erreur je vais mettre avec de la colle ordinaire la colle en bâton en fait donc je regarde quand même avant de la tartiner de colle je regarde oui c'est bon la dimension elle est bonne donc je vais mettre ma colle parce qu'au moins si je la mets mal dès le début comme ça je peux rectifier parce que quand on le met mal dès le début avec le double face c'est la galère quoi hop donc je me place bien au bord voilà et j'appuie bien pour que ça tienne bah là du coup je l'ai bien mis bon bah voilà tout à l'heure j'ai voulu peut-être trop me précipiter et comme vous voyez là sur les côtés on avait coupé en biais un petit peu en fait c'est sur ces morceaux là hop pardon vous ne voyez pas ici bah du coup ma feuille il faut que je la recoupe un petit peu en biais puisqu'il y a des passes hop là et là bon après c'est juste de la déco vous faites comme vous le sentez et on replie là où c'était plié voilà alors on pourrait laisser comme ça sans forcément mettre de colle mais je pense que c'est mieux de c'est mieux de le coller quand même pour pas que ça s'arbitre dans le temps quoi peut-être qu'au début ça va tenir mais après ça ne tient plus donc je ne sais pas si vous allez bien voir je vais mettre juste un morceau de double face ici là voilà juste un petit morceau par contre c'est pas évident là pour vous montrer parce que en fait vu que c'est en boîte et ben l'angle il n'est peut-être pas top top pour vous montrer ma règle je vais la pousser sinon je vais vous casser les oreilles tout le long de la vidéo je mets un autre bout à l'intérieur là voilà peut-être un peu trop grand j'ai oublié de couper un petit bout là hop voilà donc j'ai mis un morceau de double face ici un morceau de double face ici et je vais le rabattre tout simplement à l'intérieur ouais c'est ça voilà et mes deux morceaux là sur les côtés d'ailleurs celui-là j'ai un peu trop tiré dessus avec les bouts de carton et ben on va les rabattre dedans voilà et à quoi vont donc servir les trous qu'on a fait ça sera à glisser les deux morceaux de de pique à brochette mais moi j'ai pris des gros pique à brochette comme je vous ai dit et on va pouvoir les mettre hop les faire glisser dedans voilà pourquoi on met du carton enfin sur le tuto il n'y avait pas celle qui avait expliqué c'était pas en français elle mettait pas de carton sur les côtés mais je me suis dit juste du papier pour tenir les pique à brochette à mon avis ça va pas tenir il n'y aura pas assez d'épaisseur donc hop on force un petit peu et ça rentre du coup donc voilà ce que ça donne à l'intérieur et ils sont mes petites cartes et comme ça regardez vous pouvez insérer vos petites mémoires d'ex dedans voilà je pense qu'on peut en mettre un bon paquet et j'ai fait un tout petit peu alors là les cartes elles font 10 cm et moi à l'intérieur j'ai fait 11 cm parce que peut-être que parfois il y a quelques petites décos qui dépassent donc voilà et du coup on peut on peut les bouger on peut en mettre entre on peut enfin je trouve que c'est très pratique comme ça voilà donc j'ai décoré les côtés puisque moi je vais le laisser sur mon bureau voilà et on va décorer le devant ça tient bien en fait avec le carton c'est pas mal du tout voilà donc je vais enlever mes cartes pour ne pas les abîmer voilà pour pouvoir manipuler mon ma boîte correctement bon alors il me reste 6 minutes donc je vais après moi le principe là je voulais vous montrer comment on la fabriquait moi je vais continuer à la décorer jusqu'à la fin de la vidéo mais comment comment qu'est-ce que j'allais dire oui mais après ici vous décorez comme vous voulez après les goûts et les couleurs ça dépend beaucoup de chacun et chacune donc là je vais mettre un papier moi assez neutre le reste de ma page 20-20 que j'ai découpé pour avoir ce morceau là donc il me faut un morceau qui fasse 11 cm sur 3,5 c'est toujours les mêmes dimensions ma règle est donc là-bas donc 11 je vais faire pas sur 3,5 je vais faire sur 7 cm comme ça je vais faire un rabat aussi comme ça ça fera un angle plus propre sur 7 cm donc je vais tracer c'est pareil je vais le coller avec la colle la colle en tube parce que si je le mets mal au moins je pourrais le modifier voilà nickel donc j'aurais peut-être dû faire ça avant j'ai pas pensé parce que du coup le rabat je vais pas pouvoir le remettre correctement bah oui bah oui bah oui euh qu'est-ce que je vais faire bon du coup je vais enlever quelques centimètres euh donc je vais enlever on va dire euh un centimètre et demi parce que sinon ça va toucher les piques de broche les piquets en bois là alors du coup c'est plus c'est plus 11 centimètres sur 7 centimètres c'est 11 centimètres sur 5 et demi voilà ma colle elle est là je tartine il me reste 3 minutes oui alors là ça va être un peu léger pour moi pour vous montrer tout mais on va essayer en fait oui comme je vous ai dit tout à l'heure moi c'est la hop là c'est la fabrication de la boîte que je voulais principalement vous montrer voilà ici là en fait hop de toute façon je vais remettre je vais remettre des décos un peu partout et vous le verrez de toute façon vous l'avez vu puisque à mon avis je vais prendre la miniature pour que ça se voie super bien donc je vais prendre des choses qui me correspondent alors le signe là j'avais très envie de le mettre donc clairement je vais mettre le signe déjà ça c'est sûr il faudrait j'y vais mettre sûrement des petites fleurs de chaque côté ça me plairait bien voilà des petites fleurs qui viennent de ce de ce de ce kit là oui avec alors voyez hop c'est pas ce que vous en pensez je vais me mettre je vais sûrement aussi me faire des découpes dans un papier dans le papier foncé pour faire un petit peu de volume aussi enfin de toute façon vous avez vu sur la devanture la devanture pardon sur la miniature vous avez vu ce que j'ai fait donc voilà je pense que je vais mettre pour un petit peu cacher voilà le scrap c'est ça aussi des fois on cache je vais mettre des fleurs de chaque côté je pense que je vais mettre mon signe là parce qu'il est très très beau ceci regardez franchement il est très très beau à lui tout seul en fait il fait toute la déco il n'y a pas il n'y a pas de soucis donc je vais finir ma déco et je suis super contente parce que comme ça j'ai de quoi stocker mes petites cartes qui normalement je me demandais bien qu'est ce que j'allais en faire à vrai dire parce que c'est bien beau d'avoir des cartes comme ça mais qu'est ce qu'on en fait après voilà donc là et puis on peut se faire plusieurs boîtes en fait on peut se faire une boîte je ne sais pas celle qu'on a créée pour envoyer celle qu'on reçoit et n'hésitez pas par exemple en dessous de ma vidéo à vous alors je vais vous avouer franchement moi je n'ai pas le temps de faire des échanges des échanges de memory decks là je vous montre je n'ai vraiment pas le temps c'est pas que je n'ai pas envie c'est que je n'ai pas le temps mais en dessous de ma vidéo si vous avez envie contactez-vous entre vous celles qui veulent faire des échanges de ce genre de cartes bah écoutez c'est le meilleur moyen de faire connaissance et échanger vos mails et du coup comme ça vous pouvez échanger votre adresse et vous envoyer des petites cartes comme ça ça peut être une idée sympa d'échange de choses agréables à faire oui en même temps je regardais parce que j'avais fait une découpe comme ça je ne me suis pas servi je me suis dit tiens si je la mettais là mais non je trouve que ça fait un petit peu un petit peu gros et du coup on verra le signe il ne ressortira pas bien bref bah écoutez je vois qu'il me reste 22 secondes j'espère que ça vous aura plu voici c'était ma deuxième vidéo pour pour Scrap Influence j'espère que ça vous plaît c'est un petit peu nouveau pour moi et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bisous à tous c'est un petit peu ça vous peut être un petit peu c'est un petit peu